ok ça marche je vais créer un nouveau projet file new project c'est tout il faut être sûr de certains que vous avez indexé votre jdk ici donc je vais créer les trois paquets contrôleur entities et présentation et surtout par convention j'ai utilisé les paquets en minuscule pas en minuscule donc clique sur New Packet présentation présentation c'est faire un paquets c'est juste une classe java mais quand même je dois le mettre dans un paquets la question je l'appelle présentation c'est une obligation et dans présentation je vais créer maintenant une partie et enfin là nous avons une interface mais là on choisit classe et vous modifiez la interface qui s'appelle ifonction ok je commence par la classe d'abord, la classe nous avons id, nom, prénom, salaire brut et salaire navi.id est ce que l'agrément est là en ligne, si tu sais pas que l'agrément ou l'agrément, on se peut pas changer, on se peut pas changer et on se peut changer, on se peut changer et on seDR ni plus de l'agrément, on se peut changer, on se peut changer au niveau de la参 Qt 8, Donc on va définir les deux constructeurs avec paramètres et sans paramètres. Générer, constructeur, ça c'est le constructeur sans paramètres. Générer, constructeur, générer, accepteur, générer, accepteur, générer, accepteur, c'est bon pour cette classe, nous avons défini les propriétés, les deux constructeurs. Là j'ai dit salarié, j'ai dit salarié, c'est bon. Ok donc la classe est créée, je vais passer maintenant à la partie fonctionnelle. Alors c'est une seule interface qu'on va définir, il faut ajouter la notation pour functional interface. Puis dans cette fonction, c'est presque comme une fonction mathématique. Donc la fonction doit retourner quoi ? Le salaire net. Or les salaires nets sont fixes et doubles. On l'appelle Générer, on l'appelle Générer, Générer salaire net. De quoi ? D'un salarié. Générer salaire net d'un salarié. Vous passez en paramètre en salarié, on calcule son salaire net et ce salaire net sera retourné mais à functional en fait. Au niveau de présentation, on définit la méthode mail. D'un salarié. ... 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 Je lui dis qu'il y a pas ? Non, je lui dis qu'il y a un peu. Bah, à pas, peut-être qu'il peut être l'écrit mais il peut être l'état. Mais je crois pas, il est un équilibre. D'accord. Humm ? Voilà, là c'est autre interface, c'est une fonction en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comme si on inverse ici, bon, là j'ai vécu quoi, ceci, regarde très bien, c'est x, ça vient d'où, return de 252.100, ça ne dit rien, mais il faut savoir que on a écouté quoi réellement, mais je vais d'abord vous dire, ça a été précisé à ce niveau, chaque x que vous déclarez est réellement ici un employé, donc je peux dire ceci, x est associé à, x point, il nous montre les getters, devez la logique qui est derrière, c'est-à-dire, ce qui était fou en mathématiques, vous devez maintenant non plus l'équivalent en informatique, si vous décidez f de x, le x est un réel, normalement vous pouvez dire 2, 4, 6, si le x est un employé, chaque x est un objectif employé, vous n'êtes pas posé de le préciser, il va comprendre, get, vous récupérez votre get, get quoi, get sa lettre, moins x, point, get, hmm, voilà, get le tenu, oui, hein, donc l'instant c'est sur l'air, technologie, très bien, technologie, c'est à l'intérieur, c'est qui l'intérieur, c'est une fonction, ok, voilà, maintenant ceci, c'est très bien, si vous enlevez, il y aura un petit problème, vous savez pourquoi? comme ça, à collage, on peut même aller jusqu'à calculer, regardez, très bien, vous savez que la manière de calculer le salaire pour les hommes, peut être différent de la manière de calculer le salaire pour les femmes, on va simuler ce cas, comme ça, on est exactement ceci, alors je vais supposer que, si c'est homme, la retenue, on ne le saisit pas, mais ce sera près de 10% du salaire, dans ce cas, regardez-vous pourquoi ils ont fait ceci, je suppose qu'ici, c'est supposant, tout simplement que, là, au niveau des salariés, il y a similité ou bien genre, on veut l'ajouter, pas grave, je l'ajoute, au niveau de la conception, et nous, on va l'imprimer, pas grave, on gère tout simplement, après, je vous remet en cas pratique, vous allez maintenant essayer de, donc, c'est hyper simple, là, vous avez ici, l'objet à manipuler, vous avez votre interface sanctionnelle, et une spécificité, une interface, ne soit qu'une seule fonction aussi, oui, soit la fonction fr, soit la fonction gr, si vous voulez, créez autant de fonctions ici, F, G, H, etc., mais pas deux, à l'intérieur, c'est l'implémentation qui va proposer plusieurs manières d'implémenter la fonction, mais ici, une seule, ça permet de créer des éléments génériques, un exemple, il veut ajouter, modifier, supprimer, il crée une seule méthode qui s'appelle peut-être traitement, en fonction de ce que vaut la personne, il crée insert, update, delete, même l'idée qui est là, vraiment, c'est hyper astucieux, dans le cas où l'on dit, plus de tout, c'est la même chose, on reçoit la même chose, c'est le traitement qui change, pourquoi créer plusieurs interfaces, add, update, c'est une fonction, ce sont des éléments qui sont en fonction d'ici, si le choix, c'est un insert, il veut insérer, si le choix, c'est etc., donc c'est purement mathématique, en fait, ok, donc, j'ai revenu ici, voilà, donc là, j'ai récupéré le salarié et le salaire, j'ai vu ceci, ça, c'est ça qu'on appelle une expression lambda, la variable X qui est déclarée, c'est quoi, on le sait, ce sont les éléments d'entrée, en fait, de la fonction, chaque fois qu'on dit X, parce qu'on peut l'appeler comme on veut, mais ici, le X, il faut comprendre que le X est un employé, est un salarié, voilà, ok, ceci est hyper bon, c'est hyper joli, je veux maintenant appeler le résultat d'un salarié, donc je vais faire ceci, alors, est-ce qu'on appeler le� ? Ok. Appel de la fonction de calcul de salaire des employés. Bon, si je vous rends, je préfère ceci, c'est-à-dire que je définis d'abord ici comme si nous avons fait des salariés et on sait que la programmation orientée aux objets, il faut au moins créer un objectif salarié. Je peux l'appeler peut-être ici un, sans trouver, égale à new salary. Ce salarié, en fait, j'ai supposé que c'est le salarié numéro 1, il y a du client. Le nom, c'est, c'est sec. Je sais, j'ai appris à nouveau que j'ai vu, c'est que ça, c'est le salarié. C'est le salarié, c'est le salarié. Voici l'employé, c'est l'employé qui est là, le salarié, c'est cet employé, l'ID c'est 1, le nom c'est 5, le prénom c'est 1, le salarié c'est 150, etc. Je veux calculer le salaire de cet employé. Je peux dire ceci, double salaire. C'est égal, égal à quoi ? ififunction.guessana et je lui passe l'employé. Regardez très bien comment ça se passe l'appelant. Notre fonction s'appelle ça, mais on s'est posé en fait sur l'interface s'appelle ifunction. Pour accéder, vous appelez l'instance, ou bien l'objet de la fonction, l'île de l'interface. Vous lui passez maintenant réellement la méthode, get salaire, qui reçoit quoi ? L'employé et ce salaire est affiché. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi ? Je vais afficher. C'est quoi ? 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 Je vais exécuter pouvoir. C'est quoi ? Ok, on me dit que Moussa a comme salaire net 338 000. C'est normal, parce que c'est 750 000 ou 12 000. Ici, ça a été en 8 avec là, ça reste en 3. C'est ça qu'on appelle la programmation continuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada